Chacun sait que la crise du football amateur a été aggravée, bien sûr par la crise sanitaire, mais elle est bien antérieure, malheureusement. Il y a plusieurs années que l'on s'inquiète de la situation du football amateur, baisse du nombre de licenciés, fuite des sponsors, diminution des recettes d'événements, augmentation des frais, crise du bénévolat aussi. Malheureusement, on a 400 000 bénévoles dans le football et il faut absolument qu'on évite qu'ils soient découragés. Donc, il y a vraiment un effort à faire pour le football amateur, pas seulement dans la période post-Covid, mais aussi pour mettre sur pied, qui est mon ambition, un grand plan de développement du football amateur. Il n'est pas normal qu'on ait que 2 millions de footballeurs licenciés en France. Deux choses. D'abord, un plan de sauvetage à court terme pour remédier aux difficultés de trésorerie de beaucoup de clubs amateurs. Je ne sais pas si tous les clubs amateurs vont passer l'hiver, disons-le comme cela, qui passent sans doute par une distribution supplémentaire d'aides par les instances fédérales. Et ensuite, à moyen terme, un vrai plan de développement du football qui passe par l'investissement en équipements sportifs de proximité, de terrain synthétique, comme ici, mini-terrain, mais aussi par des exonérations de charges sociales, par un statut du bénévolat, par le recrutement des 2000 arbitres qui nous manquent aujourd'hui dans le football, et par des aides à la création de vestiaires, d'installations qui permettront d'accueillir les licenciés, qu'aujourd'hui, malheureusement, les clubs ne peuvent pas accueillir. Cela coûtera de l'argent, mais vous savez, le foot amateur, ce n'est pas seulement ce qui crée l'élite et nos meilleurs joueurs, c'est aussi le meilleur moyen d'éducation et de cohésion sociale. C'est devenu le ciment de notre société qui est en crise. Je ne fais pas campagne contre Noël Legrette, que par ailleurs je respecte. Je crois seulement que le football amateur, ces dernières années, a été un peu oublié.